La violence verbale peut intervenir sous différentes formes, ça peut être des cris, des menaces, des insultes, un haussement de ton, peu importe. En tous les cas, ce qu'on sait c'est que la violence verbale est constitutive d'une sanction qui peut aller jusqu'au licenciement. Les juges, pour apprécier la violence verbale, prendront en compte le contexte dans lequel elle est intervenue, la relation qui existait entre les salariés, est-ce qu'il s'agissait d'un collègue, est-ce qu'il s'agissait d'un supérieur hiérarchique, quelle était la relation qu'ils entretenaient et depuis combien de temps, pour apprécier la justification ou pas de retenir la violence verbale et donc qualifier la situation comme étant justifiée pour prononcer le licenciement. Alors la jurisprudence, elle admet volontiers la responsabilité de l'employeur en cas de violence verbale, puisqu'encore une fois l'employeur est garant de la santé et de la sécurité des salariés sur le lieu de travail et donc à ce titre-là, c'est une obligation de résultat. Donc les juges ont déjà admis la violence verbale et condamné l'employeur en raison de cette obligation de sécurité et de résultat. Le plus souvent, la violence verbale, elle va être associée nous au sein des SSTI, ce qu'on considère comme étant de la souffrance au travail, souffrance au travail que les juges pourront qualifier comme étant une situation de harcèlement moral. Alors le harcèlement moral c'est quoi ? Ce sont des agissements répétés qui vont provoquer une dégradation des conditions de travail. Et donc par l'intermédiaire des différents acteurs, par l'intermédiaire des différentes pièces que le salarié pourra produire, le juge pourra caractériser la violence verbale comme étant une situation de harcèlement moral. Donc quand le salarié est confronté à une telle situation, il a plusieurs possibilités. La première chose, c'est de tracer si ça intervient de façon écrite ou est-ce que si c'était verbal il y avait des témoins ou pas, donc obtenir des témoignages. Il va pouvoir se tourner vers la médecine du travail et plus exactement vers le médecin du travail en sollicitant une visite occasionnelle à sa demande. Visite qui n'est pas nécessairement connue de l'employeur. Les médecins du travail peuvent très bien recevoir un salarié sans que l'employeur soit au courant, au besoin. Le salarié pourra également prévenir les représentants du personnel et le comité économique et social. Et puis parfois on met aussi dans la boucle l'inspection du travail. Donc en cas de situation de souffrance au travail, le code du travail est assez protecteur pour le salarié puisqu'un salarié qui accuse entre guillemets un autre ou son supérieur hiérarchique de harcèlement moral sera protégé, il ne pourra pas être sanctionné. Également le salarié qui apporterait son témoignage à un autre qui pourrait être victime de harcèlement moral sera également protégé. Mais ce qui est important de dire c'est que le harcèlement moral ne peut uniquement être reconnu par les juges et en aucun cas on ne peut parler de harcèlement moral sinon de souffrance au travail. Les violences verbales et donc le harcèlement moral qui pourraient résulter de ces violences verbales finalement doivent être prises en compte par l'employeur puisque l'employeur a un véritable devoir de prévention et donc encore une fois il doit préserver la santé physique et mentale de ses salariés en mettant en place notamment une organisation et des moyens adaptés. vous voyez